Musique Des chemins de traverse, des lieux paradisiaques, bien loin des sentiers battus et rebattus par les hordes de touristes. C'est le paradoxe du reporter. En mettant la lumière sur cette beauté cachée, on risque fort de gâter le paysage. Musique Ne le dit à personne, mais à quelques kilomètres de l'océan, dans l'étang de Lacanau, se trouve la baie de Longaris. Un joyau où prospèrent les pins et les nénuphars. Au large, à quelques centaines de mètres, deux petites îles au trésor. Musique Originaire de région parisienne, Benoît est un vrai globetrotter. Ancien prof de ski, il a fini par poser ses valises dans le Médoc. Depuis 2016, il a repris le cabanon de location de Longaris, cohabitant avec les oiseaux et les chasseurs. C'est un endroit que l'on préserve, qui reste sauvage sur la partie sud et sur laquelle j'ai le droit d'exercer sur la saison d'été. Pour mon activité, donc location et cours particuliers. C'est un endroit assez préservé parce que, tout simplement, je suis sur le domaine municipal, mais il y a aussi la partie forêt. Toute la partie sud est normalement interdite à la navigation. C'est une partie où, justement, on laisse les oiseaux à leurs occupations. Il y a aussi les chasseurs qui ont leur tône pour la chasse qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un endroit qu'on garde sauvage. C'est un petit peu moins connu, c'est bien comme ça. Il y a quand même de plus en plus de monde qui y viennent parce que l'endroit est quand même atypique et avec des très belles plages, des endroits abrités du vent. Voilà, c'est quand même une place maintenant qui devient presque incontournable du lac. Il y a 3000 ans, le lac de la Cano et l'océan ne faisaient qu'un. Puis, les bras d'eau se sont taris pour offrir à la baie une tranquillité infinie. Afin d'y goûter pleinement, Benoît propose de louer de mai à octobre à peu près tout ce que l'homme a inventé pour glisser sur l'eau. Stand-up paddle, canoë et de la voile, principalement du catamaran. J'ai aussi un petit dériveur et de la planche à voile. Ça m'arrive de donner quelques cours particuliers, notamment en début de saison et en fin de saison, quand mon activité le permet. Alors du coup, je suis obligé d'aménager, soit je le fais le matin, soit je le fais l'après-midi. Ça dépend du temps, ça dépend du vent et puis de la disponibilité des gens. Mais j'essaye effectivement pour ma clientèle d'être le plus présent possible au niveau des cours quand je peux le faire. Alors au niveau sensation, c'est principalement de la voile et du catamaran. Parce que les catamarans sont des bateaux assez rapides en général. Sinon, ils viennent aussi chercher de la quiétude, de la tranquillité pour pouvoir faire du stand-up paddle dans une zone déventée. Que ce soit celle-ci dans la baie de Longaris ou bien derrière dans la baie du Bernos. C'est des endroits où il y a peu de vent, donc pour le stand-up paddle, c'est quand même idéal. Et il y a les îles à proximité à 20-25 minutes qui sont très accessibles, que ce soit en stand-up paddle, en canoë ou à la voile. Il n'y a pas de difficulté majeure. En fait, la navigation est assez facile. Il y a juste des endroits où il y a des hauts fonds, donc il faut faire attention et bien stipuler aux gens que ça peut être dangereux. Mais il n'y a pas de vrai danger en fait. Et puis sur le lac, on est tous à surveiller les bateaux des uns des autres. Donc on communique et s'il y a un problème avec un bateau, on le sait très vite. Il y a le sourire, c'est que ça va ? Vous pouvez la laisser dans la flèche. Geste barrière, masque, désinfection du matériel, la crise sanitaire est passée par là et a forcément changé quelques habitudes. On a été obligés d'ouvrir un petit peu plus tard que prévu. Donc moi, j'ai ouvert sur le dernier week-end de mai. Mais il se trouve que les gens, notamment les locaux et les gens de Bordeaux, avaient envie de profiter et de sortir. Donc on a quand même, pour ma part, j'ai bien travaillé dès le premier week-end d'ouverture. Après, on avait un protocole mis en place en accord avec la municipalité. Donc on faisait attention à la distanciation, au nettoyage des gilets de sauvetage, à la désinfection des pagaies et du matériel. Il fallait juste que tout le monde joue le jeu et ça s'est très, très bien passé sur l'ensemble de la saison. Parmi les habitués du spot, Romain, 14 ans, poussé par son père et son frère, il a découvert la planche à voile il y a deux ans et a profité de cet été un peu spécial pour s'adonner à sa nouvelle passion. Faites attention avec le vent pour le retour, rentrez par la berge, à l'abri. Plus les années passent, plus j'ai du mal à envisager de me passer de ce lieu. Le fait d'être au bord de l'eau, comme ça, au milieu des roseaux et des pins, cette plaine, les baies, on est vraiment dans un endroit comparable et qui est de plus en plus fréquenté parce que les gens pensent comme moi. C'est-à-dire qu'on y est bien et on y est plus que bien. Donc voilà, j'envisage pas du tout de travailler ailleurs, en tous les cas sur des périodes saisonnières. Alors ce lieu qu'il faut continuer à préserver, heureusement, les activités saisonnières ne durent que deux mois, sans compter l'avant-saison et l'après-saison. Mais disons que la fréquentation est quand même la plus importante sur deux mois. Le reste de l'année, franchement, il n'y a pas grand monde, donc la nature reprend ses droits. Et je pense que c'est très bien comme ça, il ne faut pas dénaturer le cycle. Sous-titrage Société Radio-Canada